Le leader belge sur le marché de la phytothérapie, la médecine par les plantes, l'entreprise Tillman, implantée sur le zoning de Bayonville, a doublé son personnel en l'espace de 6 ans. De 25 personnes en 97, elle est aujourd'hui à 50. Une évolution qui n'a changé en rien les relations entre Jean-Noël Tillman et son personnel. Il est ouvert à toute personne qui travaille dans le bâtiment et je crois qu'il a toujours une minute à accorder à n'importe qui. Jean-Noël Tillman, je peux te tutoyer ? Oui, il faut. Alors ça se passe comme ça ici dans l'entreprise ? Tout à fait. Chaque nouvelle recrue est invitée à dire Jean-Noël et à dire tu. C'est de plus en plus difficile parce que l'écart d'âge se creuse, parce qu'on grandit, mais je le souhaite toujours. Chez Tillman, la gestion des ressources humaines est quelque chose qui se fait très naturellement. Pas de salle de fitness ou de team building à outrance, on préfère stimuler la culture d'entreprise par le respect mutuel, la communication fréquente des projets, résultats ou ambitions de la société et enfin par la responsabilisation de chacun. On essaye de développer chez nos collaborateurs le maximum d'esprit d'autonomie. Et effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir une surveillance ou une présence continue dans tous les secteurs de travail de la société. Les gens sont relativement autonomes. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Il n'y a pas de serrure sur les portes, il n'y a pas de serrure sur les armoires. Beaucoup de personnes possèdent la clé du bâtiment et peuvent y accéder, même en dehors des heures, pour une raison quelconque, sans que ça pose de problème. Preuve que la tolérance est bel et bien productive, plus de 17 000 boîtes sortent chaque jour de l'entreprise, dont 85% sont les fameuses tisanes ardennaises qui ont fait la réputation de Tillman. Le succès de l'entreprise est tel que l'an prochain, on doublera la surface de l'usine tout en essayant de garder un maximum de chaleur humaine. Je crois qu'on n'a jamais eu qu'une seule personne qui ait quitté notre société sur les dix dernières années de sa propre volonté. Et encore, elle avait de bonnes raisons personnelles pour le faire. Les gens se plaisent bien chez nous. Et c'est peut-être aussi parce que deux fois par an, la société organise des activités extérieures pour que les différents services apprennent à mieux se connaître. Et en matière d'aventure, là non plus, il n'y a pas de hiérarchie dans la corde. Je suis prêt à grimper. Alors, où est-ce qu'on met les jambes ? Allez.